SLEEPNOTE SLEEPNOTE revient donc avec son 7ème album studio, The End So Far, qui marque aussi la fin de son partenariat avec son label de toujours, Roadrunner Records. Et il était temps, parce que non seulement ce label n'a plus aucun sens, mais en plus ce sont de véritables gougnafiers. Pas foutu capable de mettre un nom d'album correct, mais en plus ils ont réussi à ébranler ma passion pour le groupe. Ouais, parce que le côté musique pour ça, on y reviendra après. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une petite collection sur le groupe. Bon, rien de bien ouf, mais j'ai quelques places sympas, et j'aime bien collectionner toutes les différentes versions d'un album. Surtout en vinyle d'ailleurs. Des milliers d'euros j'ai foutu là-dedans. Et pour le coup, bah avec Sidnot, c'est un vrai petit jeu de pistes. Parce que c'est pas comme d'autres groupes, où tu vas sur le shop du label et c'est bon, t'as tout sous la main. Non 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 non, ici il faut aller sur le shop officiel du groupe pour avoir une version. Une autre version exclusive sur un Pericon, une autre sur OMP, une autre sur un putain de shop que personne ne connaît en Australie, et à 50 balles le vinyle et presque autant en frais de port selon l'endroit où c'est expédié, bah ça fait quand même pas mal. Mais quand en plus ils t'annoncent ça au compte gouttes, genre les préventes commencent, deux semaines après on te dit, hé au fait, bah y'a une version cassette. Et quelques temps après, on sort, hé regardez, on a fait une version d'album pour chaque membre du groupe. Et ben c'est vite relou, surtout que je comprends pas trop l'intérêt. À moins que tout ça ne soit un compo de Roadrunner Records, qui ne tient pas son nom en hommage à Bip Bip, mais plutôt que ce nom coureur des routes indique qu'ils ont masse action dans les services postaux du monde entier. Ce qui fait qu'ils sont bien contents comme comme un con tu te retrouves à faire plusieurs précommandes différentes. Enfin bref, heureusement qu'ils se barrent de ce label. Même si ces derniers, voyant leur machine à fric sur le point de se barrer, ont commencé à rééditer tous les anciens albums en nouvelles couleurs de vinyle. Ce qui fait que pour le coup, nope, ça suffit la collection, j'ai marre. Mais bon, si quelqu'un a envie de se débarrasser de la version cassette blanche du dernier album, j'peux lui proposer en échange des photos hot avec un autre youtubeur. Pourquoi je vous raconte tout ça vous allez me dire ? Ben forcément, j'ai claqué moins de thunes sur cet album là. Donc je serais peut-être déjà de base moins enthousiaste que sont mes précédentes vidéos sur le groupe. Ou peut-être qu'un mécanisme d'autodéfense mental m'a forcé à apprécier des trucs, pour lesquels j'avais claqué un pognon dingue. Et ça, ça se ressent dès le premier titre, qui est chiant ! Vous allez me dire, c'est une intro, mais c'est pas une excuse ! Regardez par exemple Night In sur Grey Chapter, je l'ai réécouté il y a pas longtemps, je n'ai eu des frissons. Non, là, encore une fois, n'ayons pas peur du mot, on a eu une ston-sorisation de certains titres. Putain, à quoi ça sert de mettre ce groupe en pause et c'est pour qu'il surgisse comme ça sur l'album ? Et c'est pas la pire hein, car entre ça et deux sades où effectivement on peut dire, oui mais l'ambiance, gna gna gna. Mais pour R-Yung, hein, c'est quoi l'excuse ? Non, là, c'est vraiment un morceau de ston-sor dans lequel, ça et là, ils ont claqué des scratchs pour pouvoir dire, non mais hé ho les mecs, c'est du sick note là. Bon, vous allez me dire, tout ça ne tient pas debout, car apparemment ce serait V-Man et Clown qui auraient composé la majorité de cet album. Bah raison de plus ! Après, effectivement, ça fait 20 ans que sick note n'a plus vraiment sorti d'album de sick note. Donc, faudrait peut-être se rendre à l'évidence qu'on ne verra plus le sick note que l'on fantasme. Mais bon, quand un dos, on se prend les deux premiers albums dans la fife de plein fouet, c'est dur de savoir qu'on ne pourra plus jamais ressentir cette déflagration de violence, ce chaos. De ne plus avoir en musique cette rage, en même temps, peut-on encore ressentir de la rage une fois qu'on a vu les vidéos de Karyakos Grizzly ? D'ailleurs, c'est un peu ce que Corey Taylor résume ici. Mais bon, quand il demande de parser le passé tout en sortant des intros qui font fortement penser à Ioles ou Prosthetics, je trouve ça cocasse, pour ne pas dire culotté. Et surtout, faire comme à chaque album, naître l'espoir avec des singles énervés, c'est pas cool non plus. Parce que ouais, Dying Song ou Chapleton Rag sont de bons morceaux avec une agressivité certaine. Mais ce ne sont pas les seuls à sauver cet album du naufrage. Comme Half-Mind et son refrain imparable Warrantley ou encore Hell, qui prouvent que le groupe en a encore sous le pied. Mais même dans les choses plus calmes comme Finals ou Acidic qui passe plutôt bien. Sauf la fin de ce dernier qui est vraiment chiant. Ou encore, de manière générale, certains nouveaux éléments comme la présence de chœur sont plutôt bien amenés. Alors, au final, est-ce qu'on a ici le pire album de Sipnot comme j'ai pu le voir ça et là ? Clairement, non. Déjà parce que je me pose moi-même la question de savoir au final si je l'aime bien ou pas. Alors que par exemple, à l'Hop is Gone, dès la première écoute, je savais que c'était à chier. Donc là, ici, certains éléments font vraiment chier. Mais est-ce que pour autant il faut jeter le bébé avec l'eau du bain ? Comme dit plus tôt, certains morceaux valent vraiment le coup. Après, je pense pas non plus qu'ils atteindront le rand classique. Mais ça, seul le temps nous le dira. Ou alors, comme pour les précédents albums, dans 6 mois, on aura arrêté de l'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...